Chers habitants de l'Oise, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette traditionnelle vidéo de vœux en cette Saint-Sylvestre. L'année 2023 s'achève et le Conseil départemental est déjà pleinement engagé dans les grands défis qui nous attendent pour 2024. Depuis le début de ce mandat et malgré les difficultés financières qui touchent l'ensemble des collectivités et les différentes crises qui se sont succédées ces dernières années, le département a toujours répondu présent. Vous pouvez compter sur la mobilisation pleine et entière de vos élus départementaux. Je peux dès maintenant vous annoncer que sur les 28 engagements pris en 2021 pour le mandat 21-28, 25 ont déjà été réalisés ou sont en cours de réalisation. Un travail que nous menons au service de tous les habitants de l'Oise et que nous poursuivrons encore et toujours pour agir au plus près de vos attentes. C'est pourquoi malgré un budget contraint, nous maintenons cette année encore l'enveloppe exceptionnelle de 50 millions d'euros dédiés à l'aide aux communes. Il s'agit d'un effort important pour notre collectivité mais c'est un engagement qui est pour nous essentiel et indispensable. Indispensable pour soutenir équitablement l'ensemble des 679 communes du département. Indispensable pour accompagner au mieux les maires dans la réalisation de leurs projets et favoriser les retombées économiques dans notre département. Indispensable pour répondre au mieux à vos attentes et besoins, que cela soit en milieu urbain ou rural. Cet engagement est pour moi l'essence même du couple département commune. Un binôme indispensable qui place son action au plus près du terrain et répond par des mesures concrètes à vos besoins. Aussi, un effort particulier sera réalisé sur les routes départementales avec un budget global de plus de 53 millions d'euros cette année, représentant une hausse de 6 millions d'euros par rapport à 2023. Alors que la période de viabilité hivernale est désormais bien engagée, nous redoublons d'efforts pour maintenir l'ensemble du réseau routier départemental dans un bon état. Nous poursuivrons les travaux de rénovation énergétique dans nos 66 collèges du département pour un investissement de 135 millions d'euros dans le cadre d'un plan voté sur 10 ans. L'accès à la culture en milieu rural reste un thème qui nous tient à cœur. La saison culturelle départementale est un réel succès. Nombre d'actions s'inscrivent dans une politique de mise à l'honneur de nos compagnies de l'Oise. C'est dans cette même dynamique que nous avons tenu cette année à mettre en avant les chorales du département qui se sont produites dans les églises rénovées grâce au soutien du Conseil départemental. Le département met un point d'honneur à placer ses actions au plus près de vos attentes, comme nous l'avons fait avec le plan Oxygène 60 le 1er juillet dernier. Il a rencontré un fort succès avec plus de 5 000 aides, au particulier pour une valeur de plus de 1 million d'euros. Fort du succès rencontré par l'aide à l'acquisition de vélos électriques ou classiques, nous avons décidé de prolonger celle-ci jusqu'au 31 mars 2024. L'année 2024 sera marquée par les Jeux olympiques et paralympiques en France, 100 ans après les derniers Jeux d'été organisés à Paris. Le département accueillera le passage de la flamme olympique et paralympique à l'image des événements organisés dans le parc de l'hôtel du département, comme nos marchés artisanales et fermiers. Nous accueillerons la célébration de l'allumage du chaudron olympique. Ne manquez pas cette cérémonie qui se déroulera dans le parc d'hôtels du département le 18 juillet prochain. Chers habitants de l'Oise, comme vous pouvez le constater, cette année s'annonce bien chargée et le conseil départemental reste pleinement mobilisé à vos côtés. En ce dernier jour de l'année, je tiens à vous présenter tous mes voeux ainsi qu'à vos proches. Belle et heureuse année 2024, à toutes et à tous et surtout à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada